Donc mon but c'est effectivement de vous présenter Isabelle, pourquoi Isabelle, pourquoi elle est là, comment on est arrivé à choisir une association et à choisir ses vérités. Donc juste un petit rappel, donc en 2006 il y a eu une concertation avec les Croix-Sillon pour définir ce que serait le château Jadonnier, qu'on appelle maintenant l'espace immobilier. Je vous rappelle, une nouvelle centrale d'idée dans la ville, un lieu de rencontre où l'on a eu flâné, un lieu de se poser, un lieu de rencontre sociale et de présence aux personnes en sainitude, le rassemblement de la majorité des activités culturelles de la commune, et plus culturelles, un lieu de rencontre intergénérationnelle avec l'arrivée du coffre de l'amitié au milieu d'un espace où il y aura aussi l'école de musique, etc., un lieu capable d'accueillir de nouvelles activités, le rassemblement des musées, bref, pas business as usual, c'est-à-dire pas la répétition de ce qui se faisait avant, quelque chose de nouveau, avec un nouveau truc. Au niveau de l'équipe municipale, on a rencontré un certain nombre de nos collègues des communes voisines parce que ce genre de choses existent autour de nous, donc il était intéressant de savoir comment ça se faisait au Bézinet, par exemple, à Rueil, qui offrait déjà ce type d'activité. A noter que ces communes, aussi bien le Bézinet que Rueil d'ailleurs, ont confié ce type d'animation à des associations sous forme d'une délégation de services publics, avec associé à cela les contrats d'objectifs pour l'association et les contrats de mise de moyens et de mise à disposition par la commune. Ce faisant, on a décidé de lancer un appel d'offres, un appel à candidatures. Aujourd'hui, on a confié cette association, cette commission, à une association qui s'appelle TAC, avec deux C, toutes autres choses Croissy, qui elle-même est supportée par toutes autres choses dans ce cadre, Isabelle Villeneuve a été engagée par l'association, il a été confié le rôle de directrice de l'espace Chalornier, et j'ai eu le plaisir de vous la présenter, et puis je vais lui passer la parole. Voilà, et c'est tant qu'elle qui va vous rencontrer, qui a déjà commencé à rencontrer un certain nombre contre nous, et qui va faire la mise en oeuvre maintenant de tout ce qui était théorique avant. Merci. Comme l'a dit M. Tribou, il y a une attribution d'un marché public des services, avec une gestion et l'animation de l'espace Chalornier. J'ai été recrutée, donc je suis arrivée le 2 juillet. Mon principal travail sur ces deux mois, c'était avant tout de comprendre le contexte, et surtout de m'imprégner du projet, puisque moi, je ne suis pas Croissyone, j'habite dans le Val d'Oise, donc je découvrais un petit peu Croissy, ces activités, vous, les associations, donc ça m'a permis durant ces deux mois de me donner la possibilité d'avoir une bonne image de tout ça. Les missions, donc elles sont quand même très très larges, j'ai essayé de minimiser, donc on va favoriser le lien social et intergénérationnel, ça va être important, puisqu'on est là pour ça, c'est le social, l'intergénérationnel qui va être vraiment important par rapport à la proposition des activités qu'on va pouvoir proposer, donc, reprendre l'isolement des habitants du territoire, ça c'est clair, gérer, coordonner, animer des activités, avec vous, avec la ville, mais avec vous aussi, ça c'est très important, tout le monde aura sa place au sein de l'espace Chalornier, ça, je tiens à vous le dire, c'est très très important aussi pour nous, l'association, tout autre chose. On va essayer de favoriser aussi des nouvelles activités, d'essayer de rencontrer des personnes qui ne sont pas forcément connues aujourd'hui, et qui veulent proposer des choses, en coordination avec tout ce qu'on va pouvoir faire avec vous, déjà présents sur la ville. Et puis, le lieu, qui pour moi va être le lieu important, c'est ce fameux salon de thé, après il y aura une table d'hôtes, mais ça va permettre de créer, gérer, et puis surtout animer cet espace de vie. Alors, nos lieufs, il y en a beaucoup, on est gâtés, on va s'y aller aussi, je saute, donc on a le château, avec nos quatre salles d'expo au rez-de-chaussée. Au premier étage, il va y avoir trois salles en libre-service, le nouveau bâtiment culturel avec la salle polyvalente, l'espace d'accueil, l'école de musique, la bibliothèque et les archémas. Le parc Chânerier et l'orangerie. Notre pavillon d'histoire local, pardon, et le musée de la Grenouillère, avec bien sûr le club de l'amitié qui va intégrer ses locaux. Notre chapelle Saint-Léonard et le parc de Pieuré. L'Escal-Fouvière, la maison de Charité et la maison Joséphine. Donc vraiment là, on va vraiment pouvoir faire beaucoup de choses, des choses très très intéressantes pour vos attentes, vos besoins, et puis ce, surtout, des croissillants. Donc, c'est le public qui est, pour les associations, la plus importante. Bâté-Chantier. Alors, mise à disposition des communs du château rénové et l'achèvement de la verrière, donc au 1er octobre 2012. Mi-novembre 2012, donc on a la livraison de la cuisine, la cuisine pour le salon T. et puis la fin de l'aménagement de la cour d'entrée du château. En décembre, salle d'expo et de réunion, donc les salles libres, je bafouille. Et puis au printemps 2013, l'ouverture du bâtiment neuf. Je reviens à notre commission paritaire, qui est, je dirais, une commission importante, puisqu'elle se réunira une fois par trimestre. de tous les événements, de tous les ateliers. Parce qu'événements, c'est plus, voilà, il va y avoir un événement artistique, expo, etc. Il ne faut pas oublier aussi toutes ces activités qui ont lieu tous les jours, avec des réservations de permanence, etc. Donc, un grand, grande chose pour la programmation, en concertation, bien sûr, avec vous, avec la ville, qui va permettre de développer des synergies, de coordonner les propositions faites par les associations, et surtout, d'essayer de vous faire travailler ensemble. Parce que je sais que ce n'est pas toujours facile, chacun a son identité, chacun a ses compétences, et ce n'est pas toujours si simple de pouvoir échanger. Et je pense qu'aujourd'hui, ça se fait déjà, il y a pas mal de choses qui sont faites, mais je pense qu'on peut encore améliorer toutes ces choses pour que vraiment, toutes ces activités ou ces événements qu'on va proposer au public, ça puisse se faire dans un super dynamisme associatif, avec, d'un côté l'artistique, d'un côté le danse, chant, etc. Pourquoi pas culture, patrimoine et autres, pour faire un joli mélange, pour que ce soit beaucoup plus diversifié et innovateur. Et puis, on crée une programmation annuelle, donc il sera important que notre public ait les informations, donc par le biais d'un agenda, alors le terme, il n'est pas encore tout à fait défini, brochure, agenda, en tous les cas, quelque chose qu'on pourrait publier, mettre à disposition du public, et ça, il faudrait le faire mai 2013, ce qui permettra à... ...associatif de l'agent. Je vous rappelle que le point de vue politique, c'est qu'on a eu de cesse de reconstruire le boulevard et le centre commercial, le lieu de passage commercial, et là, vous l'avez bien compris, ce qu'on essaie d'avoir, c'est un lieu de passage au niveau du château, incontournable, tout le monde. Alors, bien sûr, vous pouvez vous poser la question, mais elle ne le dit pas, mais c'est exactement ça. Il y a toutes les associations qui existent. Je pense aux Deux-Bavillons, je pense au Club de l'amitié, je pense au Piannault-Chopin. Bien entendu, l'objectif, c'est de faire venir un maximum de personnes sur place pour y radier toutes les associations qui sont autour. Et là, on a parlé un petit peu de ce qu'il y avait de nouveau et tout, et l'objectif, c'est bien de faire venir des gens et que ça devienne un point de passage incontournable et décompense activités, décompense loisirs, décompense patrimoine, décompense culture, qui passe par le château Chânerie. Et si ça peut me paraître bizarre aussi que ce ne soit pas un fonctionnaire, entre guillemets, qui tienne le château Chânerie plutôt qu'une association, ce qu'on a voulu, c'est qu'on puisse l'ancrer dans le temps et que ce ne soit pas des histoires politiques ou au moment d'élections, des enjeux politiques qui fassent qu'on se dise qui est-ce qui tient le château Chânerie pour le faire. Notre objectif, c'est bien que ce soit un lieu de passage et que ça puisse perdurer au-delà de la partie politique. C'est pour ça qu'il y a une association qui a été mise en place et c'est pour ça que ce n'est pas la ville qui le tient. Ceci dit, vous avez bien pu remarquer qu'avec la commission paritaire, quoi qu'il arrive, bien entendu, la ville a toujours son mot à dire, bien entendu, la programmation est faite en cohérence et tout, donc il n'y a pas de problème de ce type-là. Et notre objectif, c'est vraiment que ça foisonne et qu'on fasse venir un certain nombre de personnes. Et comme vous l'a dit Isabelle, il y aura les permanents qu'on connaît qui sont là. Éventuellement, vous allez avoir des idées pour agrandir vos associations. Et puis tout ce qu'elle a dit, c'est tous les gens qu'elle rencontre qu'on n'avait pas jusqu'à présent, le café Tricot, l'onologie, que sais-je, la marqueterie, on m'a dit tout à l'heure, enfin moi j'envoie tous les jours, que je renvoie vers Isabelle de façon à ce qu'on puisse avoir une offre la plus complète possible. Merci.